Les démons nés humains sont des êtres sataniques dotés d'un corps humain. En effet, les démons ont le pouvoir de revêtir un corps humain avant même la naissance, à la conception, avant le stade embryonnaire. Les démons nés humains ou humains nés démoniaques donnent l'impression de grandir comme les autres êtres humains. Mais ce sont des êtres supérieurs dès le départ. Leur don et leur pouvoir magique proviennent de Satan, leur maître. Les démons nés humains sont présents dans toute la société et dans tous les corps de métier. Ils sont absolument nombreux dans la sphère médiatique, sur Internet, particulièrement dans la musique, le cinéma, la comédie, les vidéos sur Internet, le journalisme, la pornographie et bien sûr la politique. Car les idéologies sataniques véhiculées par ces corps de métier influent sur les masses. Les démons nés humains ou démons sous apparence humaines ont un accès rapide à la célébrité, de par leur statut de démon. Par exemple, ils peuvent manipuler de manière paranormale leur nombre de vues sur Internet et leur visibilité. Les démons nés humains sont reconnaissables par ce qu'ils mettent en avant. Et ce qu'ils mettent en avant est systématiquement contraire à la parole de Dieu. Déviance sexuelle, débauche sexuelle, pédophilie, alcoolisme, consommation de drogue, violence, amour de l'argent, starification, célébrité, vedette, star, people, ce qui correspond à de l'idolâtrie, contraire à la parole de Dieu. Les humains qui pratiquent ces choses et qui ne se repentent pas iront en enfer. Et c'est principalement l'objectif des démons nés humains, amener avec eux les âmes humaines en enfer, sachant que leur sang est scellé. Les démons nés humains ont été évoqués dans la Bible. En effet, les néphilimes étaient des démons nés humains, des géants issus d'accouplement entre des démons et des femmes. Les géants néphilimes sont morts ne disposant que d'une vie humaine. Beaucoup parmi ces géants ont péri durant le déluge des eaux à l'époque de Noé. Mais les démons, en tant qu'esprit, sont évidemment restés en vie. Ils ont traversé le temps, les époques, les âges. Beaucoup de figures historiques importantes sont des démons nés humains. Ce sont des démons qui ont revêtu des corps humains tout au long de l'histoire. Les démons nés humains ou humains nés démoniaques sont actuellement très nombreux dans notre société. Leur talent inimitable en musique, par exemple, est dû à leur statut de démon. C'est pourquoi ils créent des complexes et des frustrations chez les êtres humains normaux qui n'arrivent pas à atteindre leur niveau, leur talent, leur connaissance. Ces démons nés humains sont, par exemple, des chanteuses avec une voix saisissante, des chanteurs qui font sensation, des musiciens impressionnants, des musiciennes de génie qui, pour réussir, passent tous par un culte satanique comme la sodomie. Ils en font d'ailleurs la promotion. D'autres cultes sataniques sont pratiqués par les démons nés humains, tels que les sacrifices humains, les viols sur enfants, les rituels sataniques, le spiritisme, la sorcellerie. Dans le monde du spectacle, dans la politique, dans l'industrie musicale, dans le jazz, par exemple, l'humiliation sodomite est répandue. Il s'agit d'un des cultes obligatoires rendus à Satan. Comme cela a été dit, les démons nés humains ou humains nés démoniaques sont des êtres sous apparence humaine qui créent la frustration chez les êtres humains normaux. En effet, étant dotés de talents et de connaissances supérieures à celles des humains normaux, ils obtiennent de ces derniers une vénération et un culte de la personnalité, dans les médias, sur Internet et lorsqu'ils sont sur scène. L'existence de ces démons nés humains est dévoilée sur Internet. Certains leur donnent le nom de reptiliens, de clones, d'extraterrestres ou d'aliens. Les démons nés humains ou humains nés démoniaques, ainsi que les démons spirituels, périront avec Satan lors du jugement dernier. Ils seront jetés en enfer avec les âmes humaines qui les ont suivis. Ce qui sauvera des âmes, ce qui mènera des âmes humaines au paradis éternellement, c'est la repentance en Jésus, la foi, les œuvres de foi, ainsi que la proclamation du royaume de Dieu à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada